Salut l'équipe, aujourd'hui tuto mecha et je vous propose de monter un cintre sur un vélo de route. Changer un cintre, ça peut s'avérer nécessaire si on veut par exemple gagner du poids en mettant un cintre plus léger ou en changeant de dimension suite à une étude posturale. Pour ce faire, il va nous falloir quelques outils et respecter quelques étapes. Alors bien sûr, il va nous falloir pour le démontage des clés hexagonales. Généralement, on va aller de 2,5 jusqu'à 5. Un mètre bien sûr, pour repositionner le cintre correctement, le centrer etc. Pour le remontage bien sûr, une clé d'hylénométrique parce qu'on va respecter des couples de serrage et un certain ordre de serrage. Je vais aussi m'aider d'un niveau, tout simplement, parce qu'on va pouvoir le positionner sur le cintre et on peut s'en servir comme repère. Pour la technique que je vais vous proposer aujourd'hui pour le réglage, on va aussi utiliser un fil. Vous pouvez prendre une cordelette, un lacet, un câble de dérailleur qui traîne, tout est possible. La première étape, ça va être de démonter tout ce qu'il y a sur le cintre. Donc par exemple, le support GPS, ça peut être les embouts de cintre, la guidoline bien sûr et les cocottes. Et en dernier lieu, la potence. On va commencer par l'embout de cintre. Alors ici, c'est des modèles qui se vissent, mais la plupart du temps, c'est juste des modèles qu'on en font. Donc là, vous prenez le plat d'un tournevis et vous l'extrayez, tout simplement. Je vais enlever mon support de GPS. On va rétracter le couvre-cocotte. Ensuite, j'enlève l'adhésif de la guidoline. On va retirer la guidoline. Bon, ici, elle a un petit peu passé. Elle a fait son teint. Je vais venir retirer les adhésifs qui tiennent les câbles et les gaines. Alors, on peut le faire à la main, mais pour gagner du temps, je vais prendre ce ciseau-là. On va faire attention quand on coupe pour ne pas rayer le cintre. Hop, je vais enlever les adhésifs. Voilà. J'ai libéré les câbles et les gaines du cintre. Maintenant, je vais pouvoir procéder au démontage des cocottes. Alors, suivant le modèle que vous avez, ici, c'est du Shimano, par exemple. Il faudra une clé hexagonale de 5 pour desserrer le collier qu'il y a juste ici sur le cintre. Alors, je rétracte le couvre-cocotte pour avoir l'accès ici. Je vais venir positionner ma clé dans l'empreinte. On vient juste desserrer. On ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Le but, c'est de donner du mou pour qu'on puisse faire coulisser la cocotte jusqu'en bas et la dégager. On va répéter l'opération, bien sûr, de l'autre côté. Maintenant que j'ai totalement dégagé mon cintre, je vais pouvoir le désengager de la potence. Donc, ici, ce sont des empreintes de 4. Et je vais me servir, bien sûr, de la clé hexagonale de 4 pour démonter. Alors, pour le démontage, il n'y a pas d'ordre particulier pour les vis. À titre perso, moi, j'aime bien conserver les mêmes vis au même endroit. Donc, je les présenterai sur mon plan de travail dans le même ordre que je les ai dévissées. Donc, généralement, je commence en haut à gauche. Donc, les deux du haut. On va les mettre sur le plan de travail. Voilà. On tient un petit peu le capot de la potence. Et à un moment, tout va tomber. Pareil, là, je recommence à gauche, mais en bas. Voilà. Le cintre est dégagé. Donc, on va pouvoir procéder à un petit nettoyage avant de rattaquer le remontage. On va donc maintenant procéder au remontage du cintre. Alors, ici, on est sur un cintre en aluminium avec une potence en aluminium. Mais si, par exemple, vous avez un modèle en carbone, il faudra bien penser déjà, un, à bien respecter les couples de serrage. Et deux, à procéder au montage avec de la pâte de montage carbone. Je vais faire donc le premier remontage, ce qu'on appelle à blanc. Je vais juste venir positionner le cintre dans la potence. Je vais venir mettre le capot. Et je vais reprendre mes vis dans le sens de la dépose. Hop, je vais en mettre une. Moi, je vais juste légèrement approcher à la main en faisant deux, trois tours. Hop. Sur la plupart des cintres, vous aurez des petits repères en peinture qui sont juste ici. Et ça va être très pratique pour le centrer. Si jamais ce n'était pas le cas, bien sûr, vous prenez le mètre. Ce que vous mettez milieu à milieu de tube. Et tout simplement, vous divisez la distance par deux au milieu de la potence. Alors, je vais le rapprocher légèrement. Alors ici, il n'y a pas forcément d'ordre de serrage. Le but, c'est qu'on puisse réajuster le cintre assez facilement. Et après, on va venir bloquer le réglage. J'approche juste, voilà, sans bloquer. Idéalement, quand vous allez procéder au serrage, il faudra avoir la même distance entre la potence et le capot de la potence. Donc, c'est l'espace qui est entre les deux. Celui que vous avez en haut, il faudra essayer de le retrouver en bas. Idéalement, vous pouvez vous aider juste du début du mètre pour calculer l'écart en millimètres et tout simplement leur porter juste sur le dessous. J'ai commencé déjà à centrer mon cintre. Mais maintenant, il va falloir lui donner le bon angle. Et pour lui donner le bon angle, je vais mettre le vélo au sol directement. Je vais le décrocher du pied. Et voilà, faites attention. L'idéal, justement, quand le cintre est, on va dire, en position de travail, ça va être tout simplement de vous asseoir juste à côté. En face de vous, si vous avez un repère, une ligne droite, idéalement une table, un tiroir, une ligne contre un mur, ce qu'on va pouvoir faire, c'est desserrer, voilà, légèrement. L'idéal, bien sûr, ça sera d'avoir, on va dire, un parallèle entre votre repère et, on va dire, la fin du cintre. Donc là, on vient, hop. Pas trop mal. Par contre, je vais un peu décentrer. Voilà. Donc, c'est un peu lâche. Voilà, je vais pouvoir le remettre. Une dernière vérification. Ici, mon réglage est plutôt droit. Donc, je vais commencer à rapprocher un petit peu. Voilà. Alors, là, pareil, on n'effectue pas encore le serrage. Voilà, c'est juste histoire de bloquer le réglage. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir mettre le vélo sur le pied et on va pouvoir continuer le remontage. Pour resserrer le cintre, maintenant, on va s'aider de la clé dynamométrique et on va procéder à un serrage en croix. Donc, le couple, généralement, à respecter, est écrit sur la potence ou directement sur le cintre. Et ici, c'est 7 Nm. Le serrage en croix, tout simplement, ça va être toujours, je prends ma vis repère qui est celle-ci. Donc, celle en face de moi qui est la gauche. Ou si vous voulez de l'autre côté du vélo, c'est la droite. Et on va faire un premier serrage ici. On ne va pas l'emmener au couple désiré tout de suite. On va y aller par petits à-coups. Ici, on va prendre l'opposé en bas. On va prendre celle du haut et on va terminer par la vis opposée à la première. Alors, je vérifie encore que j'ai à peu près le bon écart en haut et en bas. Donc là, j'ai 3 mm. Et là, j'en ai 3 aussi. Alors, on va y aller. Voilà, on va mettre des quarts de tour, des tiers de tour. On ne va pas aller plus loin. Alors, voilà, je respecte bien mon serrage en croix. Voilà, c'est pas mal. On fait la même chose ici. Voilà, on prend son temps. On commence à se rapprocher un petit peu. De la vérité. Hop. C'est parti. Voilà. Donc là, j'ai 7 partout. On va revérifier l'écart. Là, je suis à 2. 2. 2. Il est à 2 aussi. Impeccable. Donc là, j'ai le bon couple de serrage. J'ai la bonne position. Maintenant, on va procéder au remontage des cocottes. Pour remonter les cocottes, on va déjà les repositionner. Donc, en ne confondant pas la gauche et la droite. Mais normalement, ça devrait le faire. Donc, je la représente par le bas. Voilà. On va venir la faire coulisser. Sans forcer. On va mettre la première. Alors, l'idée, pareil. Comme pour le capot de la potence, on va venir faire un premier presserrage. De façon à ce que ça ne se balade pas partout. Voilà. Mais on puisse quand même l'ajuster un petit peu. Alors, là, pour vérifier que ma cocotte soit bien positionnée. Alors, sachant qu'on fait un premier montage, on va dire, à blanc. Et après, à l'essai dynamique, avant de reguidoliner. Tout simplement, on va pouvoir retravailler un petit peu les quelques degrés qui peuvent manquer. Effectivement, parce que suivant les physionomies, on n'aura pas tous la même position sur le sein. Mais c'est bien de partir d'une base on va dire neutre. Maintenant, on va aller positionner la cocotte correctement sur le cintre. Et on va utiliser le niveau à bulle. Mais on ne va pas spécialement se servir de la bulle. Mais plutôt, on va dire, du plat du niveau. Tout simplement, pour avoir un référentiel. Donc, je vais venir le plaquer sur la fin du drop. Et là, on voit qu'il y a un petit écart. Et tout simplement, on va aller... Voilà. Positionner. Et le but. Voilà. Ici. Voilà. Donc là, on le voit. Il faut que ça touche. Ici. Et on va la repositionner un peu plus à l'intérieur. Donc là, on y va en visuel. On va s'imaginer un axe de coupe imaginaire en face. Voilà. En regardant bien. Là, on est pas mal. On revérifie avec un petit coup de niveau. Là, on est pas mal. Voilà. J'ai positionné ma première cocotte. Je vais pouvoir verrouiller le serrage. Maintenant que j'ai bien réglé ma cocotte, je vais venir verrouiller le serrage. Je vais le faire bien sûr à la clé dynamométrique. Généralement, c'est à peu près 7 Nm. Moi, à titre personnel, j'en mets un petit peu moins parce qu'effectivement, en cas de chute, la cocotte va se rétracter à l'intérieur ou à l'extérieur et ça peut vous sauver un levier de frein. Si vous avez un simple en carbone, bien sûr, il faudra bien respecter les couples de serrage indiqués par le constructeur. Et vous pouvez même rajouter un petit peu de pâte de montage de carbone pour avoir un grip optimal. Et je vais bien sûr procéder à la même chose de l'autre côté. J'ai positionné mes deux cocottes. Maintenant, on va affiner un petit peu le réglage. Donc, je vais vous donner une méthode. Il y en a plusieurs qui sont possibles. Mais là, on va juste s'aider d'une cordelette. Ici, j'ai pris un filin. On va venir la positionner ici sur les deux mêmes plans. Voilà. Donc là, c'est au fond de la corne de la cocotte. Ça va nous donner une ligne et on va pouvoir la reporter justement sur les deux vis du capot et voir si ça penche plus d'un côté ou de l'autre ou si c'est bien aligné. Mais c'est un peu une sorte de fil à niveau. Voilà. Là, c'est parfaitement aligné. Donc, on vérifie avec son œil directeur et l'autre œil. Puis les deux. Et là, on est parfaitement aligné. Alors, pour reprocéder au serrage des cocottes et vérifier qu'elles soient bien dans l'axe toutes les deux, on va remettre le vélo par terre et on va vérifier que ce soit bien aligné. celle-là est un petit peu sur l'extérieur. Alors, notez bien que je n'ai pas à serrer en entier justement pour procéder à ce genre de réglage-là. Voilà. Ça me paraît bien aligné. Après, bien sûr, on va aller vérifier sur un essai dynamique sur la route. Maintenant, je vais remettre le vélo sur le pied et on va procéder au serrage final. Maintenant, on va pouvoir procéder au serrage final. Donc, on rétracte le couvre-cocotte. J'ai gardé ma clé dynamométrique toujours à 5 Nm. Comme je vous l'avais dit avant, je mets un petit peu moins en cas de chute que ça puisse se rétracter. Voilà. Un deuxième coup. Clic. On est bon. On rétracte. Voilà. Alors, on va remettre pour laisser routier juste un petit coup de chatterton ici et là autour du cintre. On va aller faire un petit essai pour voir si c'est bien positionné et s'il n'y a vraiment pas, on va dire, de déflexion d'une cocotte à l'autre ou si elles sont bien positionnées en hauteur. Mais normalement, avec tout ce qu'on vient de faire en préambule, on est pas mal pour la neutralité du réglage. L'idée, c'est que si je remets du chatterton, on ne va pas re-guidoliner tout de suite parce qu'effectivement, s'il faut refaire des réglages, la guidoline, ça va être un frein et ça fera vraiment en dernier lieu. Donc là, juste un petit coup de chatterton. On fait un tour et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est juste pour éviter la jette. Et voilà, j'ai plus qu'à aller faire mon essai dehors et si tout me convient bien, tout simplement, je repose ma guidoline et je peux aller rouler. Voilà, je crois que vous en avez appris un petit peu plus sur le réglage et la pose du cintre. Pour ce qui est de la pose de la guidoline, je vous invite à regarder le tuto pose de guidoline que je vous mets en description. Je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager, mettre la cloche, vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501